... Inauguration de l'autoroute Abidjan-Yamsokro, premier meeting à Didier Vigé, conseiller des ministres, agenda bien rempli aujourd'hui pour le président de la République Alassane Ouattara qui a entamé ainsi sa visite d'Etat depuis ce matin à Yamsokro, dans la région du Bélier. 250 millions de francs c'est phare aux communes d'Abobo et de Yopougon. Ce financement de l'Union Européenne s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à la réconciliation. En Afrique du Sud, le grand public rend hommage à Nelson Mandela. Le corps de l'icône de la paix et de la réconciliation est exposé depuis ce matin au siège du gouvernement à Pretoria. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition, l'autoroute Abidjan-Yamsokro officiellement ouverte au public après son inauguration ce matin par le président de la République. Première action posée par le président Alassane Ouattara qui a entamé aujourd'hui une visite d'Etat dans la région du Bélier. L'autoroute Abidjan-Yamsokro est dotée d'infrastructures ultramodernes. Les travaux de construction du tronçon Saint-Grobo-Yamsokro ont été doublés de la réhabilitation de l'axe Abidjan-Saint-Grobo qui était fortement dégradé. Le président de la République a donc débuté aujourd'hui sa tournée dans la région du Bélier. En meeting au stade municipal de Didier Vie, le président de la République y a lancé un appel à la paix et au rassemblement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous écoutons le président de la République. Le président de la République va s'adresser maintenant aux populations. Dernière étape du meeting à Didier Vie. Le président Alassane Ouattara que nous allons écouter maintenant, déjà au cupide. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Premier Ministre Jeannot Haussou, Messieurs les Ministres d'État, Mesdames et Messieurs les Ministres, Messieurs les Présidents des Conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les élus, Honorables députés, maires, conseillers régionaux et conseillers municipaux de la région du Bélier, Messieurs les Préfets de Didier Vie, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, Honorables invités, chers amis de la presse, chers frères, chers sœurs, chers parents de Didier Vie, Merci, merci de cet accueil chaleureux à un frère, à un fils. Oui, je suis très heureux d'être à Didier Vie et je voudrais vous dire un grand merci pour cette grande mobilisation. Oui, je ne suis pas surpris comme le maire de l'a dit, l'a dit, je suis ici, chez moi, à Didier Vie. Oui, les uns et les autres connaissent les liens très étroits entre Didier Vie et Kong et j'avais promis, lorsque je suis venu en 2009, que je reviendrai à Didier Vie. Donc je suis venu vous saluer, chers parents, je suis venu vous dire merci, merci pour le soutien important que vous m'avez apporté à l'occasion de l'élection présidentielle. Vous savez, grâce à vous, grâce à la région du Bélier, grâce au centre, j'ai fait un score sans appel et je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier à nouveau mon aîné, le président Henri Conan Bédier, qui s'est investi personnellement dans ma campagne et qui a estimé que mon élection serait donc l'arrivée d'un autre fils du président Félix Oufoué-Boigny. Oui, et grâce à cette élection, les enfants du Félix Oufoué-Boigny que nous sommes au niveau du PDCI. La question des réparations et de la prise en charge des victimes de la crise postélectorale au centre d'un séminaire initié par le ministère de la Solidarité de la Femme, de l'Enfant et de la Famille en collaboration avec le Centre international pour la justice transitionnelle. Le séminaire devra définir un cadre pertinent en ce qui concerne la prise en charge de ces personnes qui, au plan matériel et physique, ont payé un lourd tribut à la crise postélectorale. Grâce qu'en dos pour le compte rendu. Sur le chemin des retours à la croissance et de reconstruction, de vastes projets ont vu le jour. La Côte d'Ivoire de la vie des partenaires au développement est enchantée. Des ruines du passé se bâtirent le présent et le futur. Après la crise, à Bobo manque presque du tout. Aujourd'hui, la commune avait saisi la main tendue des bailleurs de fonds pour s'inscrire dans le développement. C'est l'objectif visé par le projet « Cohésion sociale ». En termes de symbolique, c'est montrer qu'à partir du culturel, à partir du social, on peut commencer par bâtir. Et quand on bâtit, à partir de ces deux éléments, on bâtit sur du solide. Un projet auquel adhère, l'Union européenne et dont le financement ne s'est pas fait attendre. L'activité qui est proposée est tout à fait pertinente. On construit des infrastructures, on leur permet de vivre simplement ensemble. Alors ce financement de mémoire s'élève à peu près à 350 000 euros. Ce montant permet la réalisation à 90% de ce projet pour lequel les communes d'Aboubo et de Yopougon ont déjà investi respectivement 37 et 27 millions de francs CFA. La part des financements de l'Union européenne a fait l'objet d'une signature de convention. C'est avec plaisir et avec célérité que nous allons utiliser ce fonds. Je suis persuadé qu'au bout de la fin du programme, l'Union européenne sera suffisamment satisfaite. Des ONG comme Search for Common Ground apportent leur appui à ce projet qui va durer trois ans et contribuer au renforcement des capacités des élus, agents ainsi que les leaders communautaires des communes de Yopougon et d'Aboubo du district d'Abidjan. C'était plutôt une initiative justement en faveur de la cohésion sociale l'Union européenne qui vient d'octroyer un financement de 250 millions de francs CFA dans le cadre d'un projet d'appui à la réconciliation. Et ce sont les communes d'Aboubo et de Yopougon qui en sont les bénéficiaires. Le reportage a été dit par Jean-Jacques Kouamich. Alors donc, on était vite allé en besogne. On parle maintenant de la question de réparation et de la prise en charge des victimes de la crise post-électorale. Le sujet est au cœur d'un séminaire. initié par le ministère de la solidarité de la femme, de l'enfant et de la famille. Selon le ministère de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, une réconciliation véritable ne serait se réaliser sans la prise en compte des victimes de guerre. Un séminaire est donc organisé pour la définition d'un cadre des réparations pour les victimes des crises en Côte d'Ivoire. L'intérêt, c'est de pouvoir trouver des éléments utiles pour aller à la réparation des victimes. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de victimes dans tous les sens, soit sur le volet psychologique, le volet moral, le volet matériel, etc. c'est de pouvoir étudier tout ça et sortir des mécanismes qui puissent permettre de prendre en compte tout le monde pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de laissés pour compte. Ce séminaire va préciser les victimes et le résultat à la fin de la journée du travail, on va partager cette politique avec les autorités et de la politique de réparation en Côte d'Ivoire avec eux. Ce séminaire réunit entre autres des organisations de défense des droits de l'homme, des ONG locales et internationales. Cette rencontre que nous avons est une opportunité pour les participants de mettre ensemble leur point de vue sur ce qui pourrait être fait pour les communautés. Donc moi, je suis ici en tant qu'ONG nationale pour que les droits des communautés soient pris en compte. La prise en compte des victimes de guerre dans le processus de développement, un vœu cher au président de la République. Un mot de culture dans cette édition. Les ethnies de Côte d'Ivoire en attraction le 2 mars prochain. Ce sera au cours d'une soirée dénommée La Nuit de l'Excellence, un rendez-vous culturel qui va revisiter les musiques et danses du terroir. Pour cette première édition, le peuple baoulé est ciblé par les initiateurs. Franck Kouadio. La Djos, le Zaouli, le Groulou. Des rythmes successifs, expression de la culture ivoirienne. Un aperçu de la Nuit de l'Excellence, des musiques et danses, des ethnies de Côte d'Ivoire. Un événement culturel qui aura lieu le 2 mars prochain. Pour sa première édition, les initiateurs décident de mettre en lumière la musique baoulé. ethnies du groupe Akan, dont la sphère géographique est le centre de la Côte d'Ivoire. Nous remarquons ces dernières années la disparition de nos cultures, de nos danses traditionnelles. Il faut la revaloriser, il faut la promouvoir, il faut la redynamiser. Phase pratique, une nuit où seront désignés le roi et la reine de la musique baoulé après une sélection rigoureuse faite par un collège d'espères avertis. L'idée plaît, car selon nombre d'observateurs, une telle activité permet d'ancrer dans les habitudes, certains us et langages, choses qui tendent à disparaître aujourd'hui. Une personne qui ne comprenne pas sa propre langue, la langue maternelle, c'est une personne perdue. Et si nous ne faisons pas attention, il va arriver à un moment, les communautés qui ne comprennent pas leurs propres langues ne seront pas d'où ils viennent et d'où ils s'en vont. On va ailleurs voir ce qu'on n'a pas chez soi. Et je crois que dans ce domaine, en matière musicale, traditionnelle, la Côte d'Ivoire est très riche. La diversité des peuples à travers la variété des musiques des grands groupes ethniques à Caen, Crou, Mandé et Malinqué, un rendez-vous que les initiateurs entendent rééditer chaque année. Hors de chez nous, tout d'abord en bref, au Mali, une vingtaine d'insurgés tués hier. Il faut le souligner, une nouvelle mission de l'armée française est en cours dans le nord du pays, précisément à Tombouctou. L'armée française est au Mali depuis janvier et combat les islamistes armés aux côtés d'autres armées africaines. L'armée française intervient également en Centrafrique à travers l'opération Sangaris, en Centrafrique où deux soldats français ont été tués dans la capitale Bangui, placés sous couvre-feu. Les militaires français ont reçu hier le soutien appuyé du président français François Hollande. Du retour de Johannesburg, François Hollande fait escale à Bangui. Il est accueilli par des troupes françaises dont l'opération Sangaris, des troupes encore sous le choc, 24 heures après la mort de Nicolas Wauquer, 23 ans, et Antoine de Quignot, 22 ans. Au cours d'une cérémonie émouvante, le chef de l'État rend hommage à ses deux premiers soldats français tombés au combat en Centrafrique. Je mesure en cet instant même, en vous regardant, votre émotion. Antoine et Nicolas sont morts pour la France, pour une noble et belle mission. Ils ont donné leur vie pour en sauver d'autres. La brève visite de François Hollande aux 1 600 soldats de l'opération Sangaris était programmée bien avant le drame, survenue dans la nuit de lundi à mardi. Le président français leur appelle les grands arcs de leur mission. Nous avions eu une obligation, intervenir vite et fort, c'est ce que vous avez fait. Ensuite, il nous reviendra avec la force africaine qui va elle-même monter en régime, de désarmer les groupes, de rétablir l'autorité civile et de préparer la transition politique, les élections. Pour l'heure, les opérations de désarmement et de cantonnement des milices menées par les soldats français et la force africaine ne parviennent pas à enrayer la spirale de violence à Bangui. Malgré l'apparente accalmie observée à la mi-journée, la capitale centrafricaine demeure sous tension et la situation est très volatile. En bref, en République démocratique du Congo, on note cette offensive aujourd'hui des casques bleus contre un bastion des forces démocratiques de libération du Rwanda. Il s'agit de rebelles Hutus réfugiés en RDC. Ils ont pour objectif de renverser le régime de Kigali. En Afrique du Sud, le grand public rend hommage à Nelson Mandela, le corps de l'icône de la paix et de la réconciliation est exposé depuis ce matin au siège du gouvernement à Pretoria. C'est un immense cortège de célébrités et de hauts dignitaires qui défilent depuis la matinée. L'hommage à Nelson Mandela se poursuit au siège du gouvernement de Pretoria. Familles, compagnons de lutte, officiels sud-africains et étrangers se succèdent pour déposer un dernier regard sur la dépouille de Madiba. à l'extérieur, une foule s'est amassée devant le palais attendant son tour. Après ces longues heures de visites officielles, le public sud-africain est enfin autorisé à défiler. Partout, des files d'attente a commencé pour se rendre sur place. Ces centaines de personnes attendent patiemment l'arrivée du bus. Nous voulons voir Madiba une dernière fois et lui faire nos adieux. En tant que sud-africain, notre cœur est brisé, on veut tous lui dire au revoir. C'est le moins que l'on puisse faire pour un homme qui a fait tant de choses pour le pays. Nous voulons tous y aller. Devant le cercueil, prendre une photo ou s'arrêter est interdit. Pour certains, l'émotion est immense, difficile de retenir ses larmes. La dépouille de Madiba sera exposée trois jours avant d'être transportée à Kounou, le village natal de Nelson Mandela, pour son inhumation. Et avant de terminer, on rappelle la visite d'État du président de la République dans la région du Bélier, inauguration de l'autoroute Abidjan-Yamsukro, premier meeting à Didier Vie et un conseil des ministres. Agenda bien rempli aujourd'hui pour le président de la République Alassane Ouattara qui sera demain à Thiebissou. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada et à Thiebissou. et à Thiebissou. et à Thiebissou.